C'est une question qui me travaille. Toutes ces institutions, ministères que tu dis, sont regroupées. Mais quel en était le patron ? Est-ce qu'il y avait plusieurs patrons ? Est-ce qu'il y avait un seul patron ? Non, non, un seul patron. C'est le boss du DRS. Et c'est qui ? Soufeq. Alors, qui fait le patron de tout ça ? On y vient, justement. C'est pour expliquer aux gens... Non, non, avant qu'ils aillent en prison, qu'ils fèchent bout de flèche, ils qu'ils aillent en prison. Oui, je m'excuse. C'est la question que je voulais poser. Voilà. Vas-y, vas-y. Donc, déjà, le DRS, via la DCSA, qu'elle me touche dans toutes les unités militaires. Me touche dans toutes les villayas, au niveau du secteur opérationnel. Me touche dans toutes les régions, avec la direction et le centre militaire d'investigation. Très important. Je fais un essai à Marie. Ça. Mais elle, c'est le DCSA. Il y a le déploiement de l'arrogue de l'arrogue de l'arrogue de l'arrogue de l'arrogue. Donc, le secteur, comme ils disaient, plus la loi de l'arrogue, Non pas. Mais. Il y a beaucoup de Souza. Ce qui va vous donner. On y aura une guerre. Quelque si vous avez une longue histoire d'arrogue de l'arrogue, je n'ai pas d'arrogue de l'arrogue de l'arrogue. Elle a une bonne huile de l'arrogue. C'est le service de sécurité des forces navales, SSFM. Le service de sécurité des forces aériennes, le SSFA. Le service de sécurité des forces de défense aérienne du territoire, le SSFDAT. Et bien sûr, le SSFT, le service de sécurité des forces terrestres. C'est-à-dire que dans toutes les forces de défense, il y a un SSFDAT. Dans toutes les forces de sécurité des forces, il y a un SSFDAT. Dans toutes les forces de sécurité des forces, il y a un SSFDAT. Que ce soit chef bureau de sécurité des armées ou chef post-sécurité des armées. La série à objectif de sécurité, ok? Au moins, la force de l'adresse à la deuxième zone, qu'est-à-dire aux force de dér bouger l'équipe quelque chose ? Ils ont librement élèles l'équipe de sécurité des armées. Car une relationずubs témois avec la série and to pour uneollise ambiance sans projected enhöayne quelque chose. Et celle-à-dire qu'elle a un quantité ? Quelle récontre de sécurité des armées. et les gens qui ont l'étonnement n'ont pas de la force pour les gens pour qu'on ne comprend pas les gens qui ont l'étonnement donc c'est une étonnette donc la réaction des guerres et la réaction des guerres et l'étonnement et l'étonnement a l'étonnement a l'étonnement les CMRI et les SS Il y a l'Algi Il y a le renseignement militaire et le contre-espionnage militaire qui est centralisé Voilà Il y a des organes les plus névralgiques de l'Algérie, de la nation Le SCC Le service central du chiffre 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 Le centre principal militaire d'investigation Le service central du chiffre 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 c'est le centre principal. Ce qui est, c'est la célébrité. C'est le CPM. C'est bien sûr, vous savez. Il s'agit de la célébrité. 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 Il y a une compétence nationale. Ils ont des soumis. Il y a une compétence nationale. Il y a une compétence nationale. Il y a une compétence nationale. Donc, c'est le centre principal, le mercredi. Je sais que c'est un peu complexe, mais je n'ai pas à l'enverter, le mercredi. Non, le mercredi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, le CPM. C'est 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 le CPM. Je n'ai pas. C'est le CPM. C'est le CPM. et de l'écrivain, vous avez fait un professeur ou un professeur et vous n'avez pas à l'écrivain c'est à l'écrivain et à l'écrivain